bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo je fais cette autre vidéo pour vous apporter quelques preuves pour les sceptiques qui pensent que je me suis lancé dans cette histoire dont j'ai pas les tenants et les aboutissants et je vais vous apporter d'abord je vais vous faire écouter une vidéo c'est l'enregistrement du libanais lorsqu'il a parlé avec un de ses employés qui aujourd'hui en voyant l'ampleur que prend cette affaire a décidé de m'envoyer cet audio dans lequel d'abord écouter ensuite on reviendra pour le commentaire moi c'était me souhaiter si je l'envoie à calom si je l'envoie là-bas c'est là-bas pour moi tu comprends c'est là-bas je connais les gens il est en train de faire le travail pour tous va perdre ici crois moi si elle perd ici elle a en prison elle va mourir tout seul donc jalousie il est très jaloux elle est trop contre le bien de quelqu'un il dit dans la vidéo il dit il a eu la chance que le procès se tiennent au tribunal de mafango mais si c'était en ville au tribunal de caloum là-bas que c'est chez lui et c'est pour lui et que il a des amis là bas et des connaissances là bas et que portos allait passer tout le restant de sa vie en prison et que portos allait perdre ce comment dirais-je le garage et que pour tous va perdre le garage il l'a dit dans la vidéo donc ça c'est une c'est un témoignage très clair qui prouve que nos instances républicaines appartiennent à des gens qui viennent dans notre pays qui achètent avec de l'argent qui donnent de l'argent pour acheter la justice qui donnent de l'argent pour acheter la gendarmerie qui donnent de l'argent pour acheter la police qui donnent de l'argent pour acheter toutes nos instances républicaines et que nous guinéens on n'a plus le droit de lever le petit doigt nous africains on n'a plus le droit de lever le petit doigt de dire non on est chez nous respectez nous au moins ce qu'on ne vous fait pas chez vous ne le faites pas chez nous et que au-delà de ce que eux ils peuvent faire que nos compatriotes que nos frères qui sont garants de ces instances qui sont garants de ces valeurs aussi ne cautionnent pas leur bavure ne cautionnent pas leur forfaiture mais vous entendez déjà un nom qui dit clairement que la justice à Kaloum c'est pour lui ça veut dire quoi ? on doit porter plainte contre lui la justice guinéenne doit porter plainte contre ce monsieur c'est un criminel il n'a pas de respect pour nous il n'a pas de respect pour les guinéens il n'a pas de respect pour les africains c'est pas possible donc ça c'est la première preuve la deuxième preuve je la porterai demain c'est le le protocole d'accord qui a été fait entre le patrimoine bâti et monsieur Portos résilient d'abord le contrat qui les lie ensuite annulant toute poursuite visant à expulser Portos des lieux moi c'est ce protocole d'accord qui est là qui est là et qui m'a dit de faire ce protocole d'accord c'est monsieur yaïo c'est monsieur yaïo l'ami Mohamed qui m'a dit de faire ce protocole et que Portos s'engage à accepter qu'on fasse un mur entre lui et le libanais c'est ce que j'ai fait j'ai fait faire par l'avocat de Portos il y a plus de 7 mois de cela qu'on a fait ça et il a promis que Portos n'allait pas être expulsé donc ce n'est pas au hasard que je m'agite pour ceux qui pensent je pense que je suis en train de m'agiter dans le vide ce n'est pas au hasard que je m'énerve pour ceux qui pensent que je m'enflamme pour rien je m'enflamme parce que l'Afrique est enflammée par des personnes qui piétinent notre dignité par des personnes qui s'évertuent à nous rabaisser à la plus petite expression sur la terre de nos ancêtres encore une fois je le dis l'enregistrement écoutez-le et demain vous aurez le contenu de ce protocole d'accord s'il plaît adieu et maintenant on va s'il te plait c'est parti